Les négociations se jouant dans un mouchoir de poche, il a fallu une prolongation. Mais près de deux semaines après le début du sommet sur le climat de la COP26, un accord a été atteint pour essayer de limiter les effets du réchauffement climatique. La bonne nouvelle est qu'ensemble, le monde a réalisé quelques avancées importantes. Nous avons maintenu vivant l'espoir de limiter la hausse des températures à 1,5 degré et nous avons réalisé d'immenses progrès concernant le charbon, les automobiles, l'argent et les arbres. Pour la toute première fois, nous avons eu plus de 190 pays qui se sont tous mis d'accord pour sonner le glas des centrales à charbon. Peu après le vote final, une réunion extraordinaire s'est déroulée entre les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. Les deux pays asiatiques ont fait pression pour un langage plus tempéré sur l'élimination du charbon, alors que les deux économies majeures, bien que toujours en développement, s'appuieront sur les combustibles fossiles pendant encore quelques temps. Les financements ont constitué une autre question importante. Les nations les plus pauvres souhaitent davantage d'aide de la part des nations plus riches afin de faire face à la fois aux effets actuels et aux effets futurs du réchauffement climatique. La COP26 a tourné une nouvelle page dans les efforts mondiaux pour réduire le changement climatique. Mais il s'agit aussi d'une COP imparfaite. Les pays développés doivent aider les pays en développement à renforcer leurs capacités afin que les pays puissent travailler ensemble à répondre à la crise climatique. De nombreux Etats ont quitté le sommet amèrement déçu, particulièrement les nations et îles de faible élévation qui courent le plus de risques. Nous décrivons cette COP comme un échec abject, parce qu'il n'a pas été en mesure de se montrer à la hauteur pour faire face aux pertes et aux dégâts. Peu importe ce qu'ils font par ailleurs, c'était notre problème. Les pays pauvres, les pays vulnérables sont venus ici pour ça et ils ont été giflés en plein visage par la présidence. L'accord a été salué par de nombreux groupes de défense. Toutefois, les activistes disent qu'il ne va pas assez loin. Même avec les promesses faites ici, les scientifiques avertissent que le monde est toujours sur la trajectoire de dépasser l'objectif de 1,5 degré Celsius.